Bienvenue dans cette émission, ton motivateur personnel. It's your boy and girl. J'espère qu'aujourd'hui, tu es prêt à être motivé parce que tu seras motivé. Écoute, si tu as besoin de quelque chose, tu désires quelque chose présentement, mais tu ne l'as pas encore, c'est seulement à cause de qui tu es et comment tu penses. Oui, oui, oui. Si tu veux avoir ce que tu veux, si tu veux avoir, tu désires quelque chose, mais tu ne l'as pas encore, il faut que tu changes ta manière de penser. Mais tu es en train de m'écouter présentement et tu me dis, écoute, Angèle, je suis prêt à abandonner, je suis prêt à laisser tomber, je suis au bout du rouleau, je suis prêt à abandonner, j'ai tout essayé, je suis prêt à lâcher. Écoute, fais-moi plaisir, j'aimerais que tu trouves un moyen de continuer. Trouve un moyen de continuer quand même. Je sais que tu vas me dire que Nande, trouve un moyen de continuer. Et je sais que tu es capable de le faire parce que tu es assez fort pour le faire, parce que tu es humain. Passe au travers de ces situations. Passe au travers, passe au travers de ces situations. La tragédie a atteint tout le monde. Tout le monde passe au travers de ces situations difficiles. Tout le monde. Tout le monde passe par là, même les personnes que tu regardes à la télévision, même les gens que tu admires, les stars que tu admires. Tout le monde passe au travers de ces situations difficiles. Alors, la situation que tu es en train de vivre, j'aimerais que tu passes au travers. Passe au travers, vous savez, une histoire qui me donne toujours le courage de pouvoir continuer, c'est l'histoire de ma grand-mère. J'ai vu ma grand-mère vendre des tomates, alors qu'elle avait mal partout, elle avait mal au dos, elle avait mal aux articulations, à plus de 60 ans. Et je lui ai dit, mais grand-mère, tu n'as même pas besoin de l'argent, pourquoi tu fais ça ? Et Marc m'a dit, écoute, ce n'est pas parce que j'ai mal que je vais rester dans le lit, ce n'est pas parce que j'ai mal aux articulations, je vais le faire quand même malgré les situations difficiles. Alors, j'aimerais que cette histoire, justement, puisse t'encourager. Malgré les situations difficiles, avance quand même, passe au travers. Passe au travers de toutes ces situations-là. C'est important, passe au travers, tout le monde passe par là. Et je me suis rendu compte que dans notre société, on fuit les obstacles. Oh, je ne veux pas d'autre ça. En fait, c'est les obstacles qui t'amènent au prochain niveau. On fuit la douleur, on fuit les challenges. Quand ça devient un peu difficile, on abandonne. Ce n'est pas possible. Non, tu n'as pas besoin de fuir les challenges, tu n'as pas besoin de fuir la douleur. Tu n'as pas besoin. Passe au travers. En fait, les difficultés que tu es en train de faire face présentement, c'est ça qui te prépare pour le prochain niveau. Oui, 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 oui. Ah oui, tu m'as bien entendu. Les difficultés, présentement, tu es en train de faire face à plusieurs difficultés. C'est en train de te préparer pour le prochain niveau, pour le prochain travail, pour le prochain foyer, le prochain marais. En fait, ça te prépare pour ta prochaine destination. C'est pour ça que tu l'as passé au travers. Passe au travers de ces situations. Et le problème qui se pose, c'est que je rencontre des gens qui passent le temps à se plaindre. Pourquoi moi ? Pourquoi ça m'arrive ? Pourquoi cette maladie m'a atteint ? Pourquoi mon père a fait ci ? Pourquoi si ? Pourquoi ? Pourquoi encore ? Pourquoi ? Non ! La tension produit la grandeur. Waouh, waouh, waouh. Je répète, la tension produit la grandeur. Donc, quand tu es comme ça, tu fais face aux difficultés, c'est en train de produire la grandeur en toi. Tu es en train de grandir, ton caractère est en train de grandir, ta patience est en train de grandir. Quelque chose grandit en toi. C'est pour ça, arrête de demander pourquoi. Pourquoi les gens me critiquent ? Pourquoi cette maladie ? Pourquoi c'est seulement moi ? Non ! N'ai plus cette mentalité. Passe au travers de ces situations. Trouve un moyen de continuer. Malgré les échecs, malgré que tu voulais abandonner. Trouve un moyen de continuer. Et c'est important. C'est pour ça que tu dois trouver un pourquoi. Pourquoi tu fais ce que tu fais ? Pourquoi tu es en train de faire ce que tu es en train de faire ? Parce que si tu n'as pas le pourquoi, c'est pour ça que tu es en train de faire. Je pense que je vais dédier une vidéo juste pour le pourquoi. Il faut que tu trouves un pourquoi. C'est important. Écoute, la vie a tendance à nous gifler tellement fort qu'on se retrouve à terre. Alors, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas c'est quoi ton titre. Je ne sais pas où tu te penses grand et tout. La vie va te gifler à un moment donné où tu vas te retrouver à terre. La vie a tendance à nous mettre dos murs. Oui, dos murs. Il n'y a aucun moyen d'avancer. Mais laisse-moi te dire quelque chose. À chaque fois que tu penses être au bout du rouleau, à chaque fois que tu penses que ta vie est finie, tu n'es qu'à 40% de tes capacités. Oh, ya, 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 ya. Tu n'es qu'à 40% de tes capacités. Ça veut dire qu'il y a encore 60% que tu peux atteindre. Alors, quand tu penses que tu as tout donné, tu as tout essayé, tu n'es qu'à 40% de tes capacités. C'est pour ça que c'est important pour toi de travailler ton mental. Il faut que tu sors fort dans le mental. C'est très important. Je ne suis pas ici parce que je suis le meilleur orateur. Non, je suis ici seulement parce que la vie essaie de me casser tous les jours. Mais tous les jours, je travaille sur mon mental. Tous les jours, je travaille sur ma tête. Tous les jours, je travaille sur mon mental. Alors, je te demande, toi, peu importe les situations difficiles, arrête de demander pourquoi mon père m'a abandonné, pourquoi ma mère m'a abandonné, pourquoi ma famille m'a abandonné. Non ! Passe au travers de ces situations, c'est important. Quand tu passes au travers de ces situations, quand tu auras, laisse-moi te dire quelque chose. Quand tu vas passer au travers de ces situations difficiles, tu seras une personne transformée. Tu seras prêt pour toute éventualité. À un moment donné, je vais vous parler exactement de qu'est-ce que moi j'ai vécu tout jeune. Alors, arrête de dire que pourquoi mon père m'a laissé, pourquoi ma famille. Non ! Passe au travers parce que tu seras une personne différente. Alors, fais-moi plaisir. Un conseil que je te donne, peu importe ce que tu es en train de vivre, je sais que c'est difficile. Passe au travers. Trouve un moyen de continuer. Trouve un moyen de pouvoir. N'abandonne pas. Celui qui n'abandonne pas, n'échoue jamais. N'abandonne pas. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Angèle, ton motivateur personnel. Et n'abandonne pas. Passe au travers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501